Leurs amis l'ont finalement poussé à aller consulter un spécialiste des phobies en lui recommandant un psychologue spécialisé dans la thérapie cognitive comportementale. Florence a pris rendez-vous avec lui, Bruno l'a accompagné pour l'occasion, la route était calme, cette fois-ci le trajet a été un peu plus paisible. D'abord je voudrais savoir si vous avez des phobies très précises ou bien si vous êtes un peu phobique de tout. À pied ou en voiture, le vide, le... Ça c'est le pire, ça c'est... Est-ce que c'est la phobie de la voiture qui est la plus gênante pour vous dans la vie ? C'est la plus gênante complètement. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre que la phobie de la conduite de voiture ? Il faut toujours que j'ai... Je sais pas si c'est une phobie, mais que j'ai... Sache où sont mes filles, sache qu'elles font... En fait, que je sache qu'elles vont bien. La première chose à faire pour le psychologue, c'est de revenir sur cet incident à l'origine de tout ça, que Florence a connu au volant de sa voiture d'auto-école 24 ans plus tôt. Quand elle s'est retrouvée confrontée à un énorme camion et qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. L'objectif du psychologue va être de la pousser à dédramatiser cet événement. On était sur la route, on allait sur Pierre Feu, tout allait bien, ça faisait plusieurs leçons que je prenais avec lui. Tout se passait vraiment très bien. Et puis tout d'un coup, à l'entrée de Pierre Feu, avant de rentrer sur le pont, j'ai vu un gros camion blanc. Et là, j'ai eu peur, j'ai... De toute évidence, j'ai fermé les yeux et du coup, la voiture est partie sur le bas-côté. Bon, là, il s'est mis à hurler qu'il n'avait jamais vu ça en 20 ans qu'il exerçait, que j'étais incapable, qu'on ne pouvait pas passer le permis en fermant les yeux sur la route. C'était incompatible. Le psychologue ne veut pas uniquement chercher à dédramatiser cet événement, il va également vouloir observer l'attitude de Florence en voiture. Une fois sur la route, celle-ci va retrouver aussitôt ses réflexes habituels, cramponnés à la poignée, serrant les dents à la moindre voiture les croisant en sens inverse. Que pensez-vous qui peut arriver en face ? Une voiture, mais j'espère qu'il n'y en a pas une autre qui double. Alors, parce que vous pensez que les voitures doublent dans les virages ? Non. Est-ce que vous croyez que normalement, les gens qui sont dans un virage, où il est bien indiqué qu'on ne peut pas doubler, s'amusent à doubler ? Normalement, non. Alors, vous pensez que c'est peut-être une pensée assez irraisonnée ? Voilà, voilà. Là, vous avez eu peur ? J'étais... Oui, j'ai eu peur par... Dites-moi votre peur. Comment elle était, cette peur ? Euh... J'ai eu peur qu'on lui rentre dedans, là. Vous pensiez qu'on allait rentrer dedans ? Oui. Mais j'ai l'impression que votre mari conduit à droite et que la personne en face conduisait à droite. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on va se rentrer dedans ? Par exemple, votre mari qui est en train de conduire. Est-ce que vous pensez que chaque fois qu'il voit arriver une voiture, il se dit qu'elle doit être du mauvais côté de la route ? Non. Pourquoi ça vous fait rire ? C'est parce que vous... Parce qu'effectivement, je m'en... Parce que vous voyez bien. Vu comme vous le dites, c'est vraiment... Vraiment, c'est une pensée irraisonnée. Eh oui, et puis stupide et ridicule. Voilà, on va pas dire stupide, parce que dans les émotions, rien n'est stupide. On m'a fait bien comprendre qu'en fait, c'était complètement irrationnel. La personne qui est en face et qui est dans le virage, elle a pas envie de se tuer non plus. Essayez de bien vous sentir calée dans votre fauteuil. Forte. Sentez-vous aussi forte que possible. Rentrez le ventre, remplissez les poumons. Gardez le souffle le plus longtemps possible. Ce genre de travail, faites-le souvent. C'est-à-dire que vous voyagez avec votre époux, et essayez de sentir tout ce que vous allez ressentir. Florence devrait, dans les dix mois qui viennent, être capable de passer son permis, de conduire, d'oublier cette phobie, parce qu'il faut reconnaître que, dans l'avantage des thérapies comportementales et cognitives, c'est qu'elle s'appuie sur quelque chose de très important, c'est la motivation. Florence aura passé deux heures avec le psychologue. Elle va ressortir de chez lui avec la ferme intention de mettre en pratique tous les conseils qu'il lui a donnés.